correction du sujet concernant le segway donc là c'est un sujet qui était pour les cinquièmes alors le segway pour donner une petite définition de ce que c'est c'est un moyen de transport à deux roues et on peut aussi appeler ça un gyropod vous verrez tout à l'heure que le mot gyroscope va revenir à un moment donné dans un capteur en fait l'utilisation est très simple enfin très simple plus ou moins mais en tout cas c'est très simple à comprendre qu'on se met vers l'avant on va avancer qu'on se met vers l'arrière on va reculer avec le segway on va vers la droite on s'incline vers la droite on tourne à droite et on s'incline vers la gauche on tourne à gauche en fait le principe est simple du moment où vous changez votre centre de gravité vous allez agir directement sur l'orientation du segway alors je vais procéder à la première question à la correction de la première question vous avez normalement ceci voilà alors l'énergie d'entrée l'énergie d'entrée c'est l'énergie électrique vous n'allez pas mettre du carburant dans votre segway c'est une batterie donc énergie électrique et enfin l'énergie de sortie là ça va être une énergie mécanique donc là on a un diagramme qui permet de de voir l'évolution de l'énergie donc la énergie électrique nous avons notre segway et nous avons une énergie mécanique ensuite quels sont les trois capteurs qui constituent la partie acquérir de cet objet alors je l'ai dit un peu tout à l'heure le giromètre ce qui permet de savoir l'inclinaison par rapport à notre centre de gravité nous avons aussi un accéléromètre pour accélérer et un potentiomètre pour savoir pour pouvoir régler aussi un peu plus facilement l'interface de la vitesse et aussi de l'inclinaison donc dans l'orientation pour la troisième question il fallait me citer les deux technologies sans fil qui pourraient être utilisées alors on en connaît deux vous en connaissez deux principalement le wifi le bluetooth donc ces deux là peuvent être utilisés dans cette application ensuite la partie numéro 3 il fallait compléter le cahier des charges donc pour compléter le cahier des charges vous avez normalement ce tableau et donc il fallait le compléter alors pour permettre le déplacement par rapport au sol ici vous avez une ligne aussi marqué vitesse maxi et donc la vitesse maxi ici c'était 20 km c'est déjà pas mal ensuite il y avait pour le fc3 donc la fonction c'était être peu encombrant facilement transportable et s'adapter à la taille de l'utilisateur donc là on avait une largeur et ce qu'il fallait marquer aussi de 43 48 cm c'était la profondeur toujours dans le fonction de contrainte 3 fc3 concernant le poids à vide alors le poids à vide c'était 47,7 kg bien sûr toutes les informations étaient données avant fc4 donc se recharger simplement et rapidement en énergie électrique là déjà on avait aussi l'information tout à l'heure de l'énergie électrique alors la tension d'alimentation du secteur c'était 220 volts et à côté enfin juste en dessous on avait 6 à 8 heures max donc là votre avis de quoi on parle on va parler de du temps de charge en fait parce qu'on parle de se recharger en fonction de contrainte l'attention de ne pas confondre avec l'autonomie donc là c'était bien en correction le temps de charge et là donc on avait terminé avec ce tableau ensuite question numéro 5 quelle est l'autonomie kilométrique du segway alors l'autonomie kilométrique en fait il est de 35 à 40 km c'est déjà pas mal quand on a un segway après bien sûr plus on veut essayer d'aller vite plus on est aussi plus il y a du poids aussi sur le segway plus il va peiner donc forcément la distance l'autonomie kilométrique va être un peu moins mais dans l'ensemble c'est donné pour 35 à 40 km ensuite cette autonomie peut être réduite peut être réduite et pourquoi et par quoi et avancer deux raisons valables alors l'autonomie peut dépendre du relief aussi de la route parce que si vous êtes en pente si vous devez monter forcément le segway va plus peiner donc il va devoir utiliser plus d'énergie électrique pour pouvoir compenser et pour qu'il puisse vous même vous amener là-haut donc forcément ça c'est un premier cas la vitesse aussi du roule-os je vous l'ai dit tout à l'heure plus on va essayer d'aller vite plus on va plus d'énergie vous même sur un vélo lorsque vous allez pédaler plus vite vous allez dépenser plus d'énergie le segway c'est la même chose et je vous l'ai dit tout à l'heure aussi la masse de la personne qui l'utilise ensuite quelle est la tension d'alimentation en volt en tension volt et la puissance maximum une puissance est en watts des deux moteurs sur le segway alors il ya deux moteurs parce qu'il ya deux roues un moteur par roue alors en fait il ya deux moteurs de 36 volts ok et la puissance max est de 3000 watts ensuite quelle distance a-t-il parcouru parce qu'il est parti donc le petit personnage de son quai à bordeaux avec une vitesse maximale depuis 36 minutes alors en fait il y avait un calcul qui était assez simple on sait que la vitesse max est 20 km heure pendant 36 minutes on va faire 20 x 36 ok divisé par 60 on arrive à 12 kilomètres ok voilà donc là ça fait une donnée la réponse de 12 kilomètres ensuite dernier point il fallait compléter un diagramme alors il y avait toutes les toutes les réponses abordées étaient directement sur le sur le au dessus du du diagramme là toutes les réponses étaient là il fallait les remettre alors on n'oublie pas nous avons fonction à trouver des fonctions à trouver des fonctions techniques et des solutions techniques lors des cours de sixième on a vu qu'une fonction c'était un verbe à l'infinitif d'accord et une solution en fait c'est un objet palpable directement donc ce qu'il fallait faire pour vous aider il aurait fallu pourquoi pas concernant les fonctions surlignées là où il y avait des verbes à l'infinitif donc là vous avez isolé les fonctions et donc le reste ça aurait été les solutions techniques alors ici il n'y avait pas de piège apparent il fallait directement prendre une fonction et mettre au bout la fonction technique la solution technique donc par exemple si c'est si je prends le premier qui est ralentir la vitesse de rotation donc le ralentir en fait le gyropode le c'est quoi alors la solution technique moi j'aurais pris le réducteur en engrenage c'était celui en plus qui était juste en dessous c'était très très difficile ensuite permettre de se permettre pardon de se diriger pourquoi pas et ben là du coup il y avait encore c'était encore facile parce que la solution était juste en dessous c'était le guidon plus la colonne de direction comme sur le vélo ensuite stocker l'énergie électrique donc là nous sommes dans la batterie à lithium et il y en a deux ensuite assurer la liaison entre les composants donc là ça va être le châssis le châssis vous savez c'est tout le toute l'armature tout le tube et ainsi de suite de notre de notre segway ensuite permettre une bonne adhérence ben là on va pas être très très loin une bonne adhérence c'est comme sur en voiture c'est comme sur un vélo c'est comme sur une moto peu importe tout n'importe quel on va dire objets enfin moyen de transport qui a une adhérence donc à des roues principalement ce sont les pneumatiques et là il y a deux parce qu'il y a deux roues ensuite communiquer la vitesse à l'utilisateur ben là c'est l'affichage lcd le petit écran qui indique un contour de vitesse accueillir et supporter les pieds de l'utilisateur donc là nous sommes sur la plateforme c'est là où on pose les pieds principalement dessous il y a tous les capteurs pour permettre de voir comment on s'incline et enfin convertir l'énergie électrique en une énergie mécanique qu'est ce qui sert à convertir l'énergie électrique en énergie mécanique ça va être le moteur électrique et pareil il y en a deux je expliquais tout à l'heure parce qu'il y a deux roues voilà et donc là on arrive à la fin de la correction du sujet concernant le segway j'espère que vous avez un peu mieux compris le principe du segway et un petit cours assez sympa sur le sur un moyen de transport qu'on n'utilise pas forcément le plus souvent merci 2 2 1 2 2 2 3 Sous-titrage FR ?